Hi, des maths, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signes astrologiques, que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes, on ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Il nous reste trois signes. Nous allons voir quel est celui-ci. Et les vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien déroulé. Nous allons voir ensemble quelle va être l'énergie générale à travers le tarot. Ce mois-ci, pour vous. Alors, quel va être le message ? Ok. Haute fortune en revers. C'est étonnant parce qu'elle est sortie en revers. Je demande un message complémentaire. Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Est-ce que... On essaie de vous faire entendre aux raisons sur quelque chose et... Vous ne voulez pas entendre ? Ou si ça concerne une personne de ce signe-là ou... Peu importe le contexte dans lequel vous consultez cette vidéo. J'ai l'impression que vous semblez assez arrêté sur un avis. Et ça ne va pas dans votre sens. Alors, dis donc. Elle n'est sortie pour aucun signe, ce mois-ci. De la carte de la mort. Vous êtes le seul signe pour l'instant qui l'avait eu. Elle sort en revers avec la roue de la fortune. Est-ce que... Est-ce que les diarges, pour certains natifs, vous n'auriez pas vécu un échec récemment ? Vous n'auriez pas perdu quelque chose ? Peut-être quelqu'un, un décès. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Peut-être que vous avez matériellement perdu quelque chose d'important pour vous. Peut-être un problème de voiture. Peut-être que la voiture est en panne ou à la casse. Jouer une forme de perte. assez importante, assez conséquente pour vous, là, pour le coup. Ne quittez pas la vidéo. On n'a pas vu les autres cartes. Voilà. Désolé pour ceux qui y sont partis avant. Vous avez le pendu en revers. Très bien. Donc, ça veut dire que ça va s'améliorer. Je vois des énergies assez lourdes, pour vous, sur les semaines avant le tirage. Mais là, c'est bon. Là, à compter de ce mois-ci, je vois une forme de répit. Je vois du calme, une sérénité retrouvée. Et moi, j'ai bien envie d'aller creuser davantage sur ces cartes-là. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est une sortie comme ça ? Pourquoi vous avez une roue de la fortune et une mort au bras vert comme ça ? C'est quelque chose, en plus, que vous n'arrivez pas à accepter a priori. Peut-être que certains natifs ont vécu une rupture amoureuse. Difficile à accepter. Mais ça va se faire. Ça va être accepté. Il y a quelque chose. Je vais demander tout de suite à Mademoiselle Normand de m'expliquer quel est ce contexte. La carte d'Ulysse qui n'a pas tardé à se présenter avec des intentions qui sont pures. Pourquoi j'ai une mort renversée avec des intentions pures ? Ah, les Vierges, peut-être que dans une certaine configuration, c'est peut-être vous qui avez mis un terme à une relation. En étant bienveillant, bienveillante, parce que pour vous, c'était la seule solution viable. Ok, ça y est, j'ai compris. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est général, encore une fois. Je vois ici, les Vierges, une forme de perte ou pour certains une forme d'échec qui est pour vous la solution. Vous deviez vous séparer de quelque chose parce qu'il le fallait, parce que vous saviez que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui allait davantage servir à l'autre plutôt qu'à vous. Une belle preuve d'amnégation. Waouh ! Je ne sais pas dans quelle configuration ça se présente, mais... Une lettre, peut-être du juridique. Peut-être que vous aviez entamé des poursuites judiciaires contre quelqu'un ou que vous souhaitiez le faire, les Vierges. Vous décidez de laisser tomber. Parce que, plus l'énergie, j'ai plus envie, c'est bon. Allez, je laisse tomber, on passe à autre chose. Je sais que j'ai été arnaqué, je sais que j'ai été volé. Je sais que il ou elle s'est foutu de moi. Pfff... Allez, c'est bon, vas-y. Je ne me ferai plus avoir une deuxième fois. Vous voyez ? Ça pète ce type d'exemple-là. Et c'est dans ce cas de figure que le Lys peut atténuer une forme de colère ou une forme d'impulsivité qui émergeait de vous, avec une volonté de calmer le jeu. En tout cas, il y a une nouvelle écrite qui arrive. Ok, allez, je continue. J'ai des Vierges ici qui ont mis un terme à une relation avec quelqu'un qui ne faisait que leur mentir. C'est difficile, non ? Pour certains. À accepter. À accepter qu'on vous a menti. À accepter qu'en fait la personne, elle a profité de vous. Et malgré tout ça, vous êtes incroyables parce que vous arrivez quand même à lui souhaiter de bonnes choses à cette personne. C'est pas tous les signes qui sont capables d'une bienveillance pareille. Waouh, c'est... Je vous tire mon chapeau, les Vierges qui se reconnaîtront, pardon, dans cette description. Parce que... Belle preuve d'humanité, hein. Dont vous faites preuve, ici. Ah, c'est l'énergie du pardon qui ressort. L'énergie de l'acceptation et du pardon. Il n'en reste pas moins que vous éprouvez de la tristesse par rapport à cette situation. J'ai le renard qui regarde le pendu, ici. Il y a une personne qui est triste, hein. Que vous ayez trouvé cette solution, cette seule solution, finalement. Est-ce que cette forme de tristesse ne serait pas du chantage affectif, ne serait pas une forme de culpabilisation forcée pour, justement, vous empêcher et vous bloquer à prendre cette décision ? Et ça, ça peut être dans la sphère affective, tout comme ça peut être dans la sphère professionnelle. Ça peut être une forme de chantage au niveau administratif où on vous dit, bah, écoutez monsieur, écoutez madame, si vous ne prenez pas ce contrat, vous ne pourrez pas être assuré de telle manière. Oui, mais vous comprenez, si vous ne prenez pas cette prestation-là, on ne va pas pouvoir vous aider davantage. Et vous savez, vous savez qu'il y a un vol, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et que, malheureusement, la balance, elle tombe, enfin, elle penche en devant à votre défaveur. En dos de deck, j'ai le poisson, donc la carte de l'émotivité. On me parle ici de finance, de projet. La carte de la roue de la fortune, comme l'indique son nom, la fortune, peut ne pas symboliser obligatoirement la vie financière du consultant. Mais dans ce cas de figure, pour certains datifs, je vois une perte financière que vous allez accepter, finalement. Peut-être un investissement qui, finalement, ne va pas porter ses fruits. Mais je vous vois vraiment sortir la tête de l'eau. Vous allez rebondir. En fait, suite à une perte, très rapidement, vous allez rebondir et trouver la clé pour limiter les dégâts. Voir même carrément repartir encore mieux grâce à cet échec. En fait, c'est comme si, pour certains consultants ici, en fait, quelque part, vous l'attendiez, cet échec. En fait, c'est comme si vous aviez entamé quelque chose. Une relation, un job, une démarche, un projet, n'importe quoi. Et en fait, au cours du truc, vous vous êtes rendu compte que... Ah non ! Non, en fait, j'ai compris que ce n'était pas comme ça. Et comme j'ai compris que ce n'était pas dans cette direction-là, pas avec cette personne-là, pas de cette manière-là de faire, je sais comment rebondir. Je sais comment faire, en fait. Donc, tant pis, je vais laisser le truc se casser la gueule. Tout seul. C'est vraiment un cas de figure très particulier pour certains notifs ici, qui vont, en fait, qui vont provoquer l'échec volontairement. Mais toc, toujours. Moi, j'aime bien quand c'est bien propre sur la table. Ok. Alors, on a ici une carte sur la lettre, donc sur la communication écrite. Peut-être qu'en fait, on va vous proposer peut-être une opportunité professionnelle, une opportunité financière, qui vous convenait au début. Et puis, ah ! En fait, finalement, après mieux réflexion, non. Non, parce que je vais faire différemment, je vais faire autre chose. Tout simplement. Je ne vois pas forcément de cadre affectif ici, qui ressort. Ça peut potentiellement concerner certaines vierges. Je pencherai davantage pour votre vie professionnelle. Ce mois-ci. Vous avez ici et ici. En fait, les trois se sont alignés. Donc, on va commencer par celle-ci. Le danseur. Expression de soi et force. Ok. D'accord. Vous vous exprimez à travers ce refus. Vous prenez position à travers ce refus. Peut-être que, justement, au cours de votre vie, vous avez trop accepté. Vous avez trop dit oui. Et là, cette fois, ce non, ça sonne comme vraiment l'ouverture d'une porte. Le rejet, le non, le je n'ai pas envie est votre clé, est votre opportunité. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités. Une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Pour moi, c'est vraiment vous vous imposez à travers ce refus. Clairement. En dessous du liste, vous avez dégaré. Décision difficile, manque de direction. Ben oui, mais c'est parce que même si c'est souhaité, vous allez quand même avoir du mal à donner votre réponse. Mais ça va être en toute bienveillance. Vous avez l'impression que vos projets stagnent. Certains pourraient vous donner des conseils non sollicités. Mais vous vous connaissez mieux que quiconque. Prenez du recul et envisagez une nouvelle direction. Ne persistez pas dans une voie qui ne vous mènera nulle part. Les Vierges, qu'est-ce que je vous dis depuis le début ? Je suis persuadé qu'il y a des natifs avec qui ça va. Mais raisonnez, mais puissance 10 000. La guidance, elle est trop connectée pour que ça fasse un flop. C'est pas possible. En dessous de la mort, vous avez le parieur. Perte et risque. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que vous allez prendre un risque. À travers ce refus, à travers cette opportunité que vous allez refuser, en fait, vous allez accepter de prendre ce risque parce que vous savez qu'en fait, il y a autre chose derrière. Vous sentez, votre intuition vous dit, les Vierges, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose derrière. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment vous projeter, vous ne savez pas comment vous positionner. Mais il y a un truc. Vous ne pouvez pas justifier ni expliquer le pourquoi du comment. Votre intuition vous dit, dit non. Il y a autre chose, il y a quelque chose derrière. Et je suis sûr que vous allez regarder différentes guidances ce mois-ci pour confirmer ce non ou ce refus. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procédez invariablement de la même manière, ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Et une notion ici de changement, c'est vraiment ce qui ressort. Vous acceptez de prendre un risque pour changer quelque chose. Bon, écoutez les Vierges, on va conclure votre guidance mensuelle avec un petit conseil pour vous aider à vous donner l'impulsion, l'énergie nécessaire pour partager ce refus. Pour ceux et celles à qui ça va parler en tout cas. Le bonheur. Les Vierges, le bonheur. Voilà. Tout simplement. Oui, bah alors... Je vous vois vraiment vous libérer à travers ce nom. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Colère. Pourquoi j'ai la colère qui ressort à côté du bonheur ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a certains ici. Vous allez vous en vouloir de ne pas avoir pris ce risque plus tôt. Ou que peut-être vous allez faire un peu le récap de votre parcours jusqu'à présent. Vous souvenir d'opportunités ou vous souvenir en tout cas de moments de vie où vous auriez voulu avoir cette énergie, l'impulsion nécessaire justement pour prendre le risque que vous allez prendre ce mois-ci. Et vous rendre compte qu'en fait, vous auriez pu atteindre l'épanouissement, l'alignement nécessaire pour être heureux. Il y a une forme de nostalgie du passé par rapport à des actions qui n'ont pas été faites. Et c'est justement parce que vous allez penser, il va y avoir comme un éclair pour certains. Cette fois, je vais faire les choses différemment parce que je le sais. Je sais que c'est maintenant. Je le sens. Vous allez éprouver une forme de colère par rapport à ce bonheur parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes privé de cette capacité à atteindre le bonheur à travers différents choix que vous avez faits au cours de votre vie. Et ce mois-ci, particulièrement avec la carte du karma qui ressort, c'est que votre intuition va vous dire, cette fois par contre, non. Non, je ne vais pas refaire la même erreur. Je ne vais pas refaire le même choix. Je ne vais pas adopter la même stratégie que d'habitude. Je sens dans mes tripes qu'il faut que je prenne ce risque et je vais le faire. Je ne sais pas où ça va me mener, mais cette fois, je lâche prise. Je fais confiance. Et en fait, c'est pour ça que ça ressort très fortement pour vous ce mois-ci, les Vierges. Parce qu'en fait, cette fois, il n'y aura pas de plan, pas de stratégie, pas de projection, pas d'anticipation, pas de planification. Cette fois, on est vraiment sur un lâcher prise total. Et vous allez voir que ça va fonctionner, ça va marcher. J'espère que le message pourra vous accompagner et vous guider à travers les différents choix qui vont se présenter à vous au cours du mois. Si vous êtes un natif de la Vierge qui me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue, enchanté. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Je vous invite, comme notre meilleur ami Norbert, à laisser un pouce en l'air et à partager la guidance pour les autres natifs qui ne connaîtraient pas la chaîne. Prenez soin de vous, on se retrouve à la rentrée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...